Un contexte d'escalade et de violence marque le quotidien des territoires occupés depuis plusieurs semaines, notamment après les attentes sionistes dans les lieux sains de la ville Al-Quds. Un constat déploré par le président palestinien Mahmoud Abbas lors de son entretien téléphonique avec le secrétaire d'état américain Anthony Blinken. Le président de l'autorité palestinienne a souligné que l'actuelle situation ne peut être tolérée devant l'indifférence de la communauté internationale et le refus des autorités d'occupation d'assumer ses obligations conformément aux accords signés et aux résolutions de légitimité internationale. Mahmoud Abbas est revenu sur les dépassements commis par les forces d'occupation et qui empêchent les palestiniens d'accomplir librement leurs différents cultes religieux, notamment à l'Esplanade Al-Aqsa et la persistance des expulsions de palestiniens des quartiers Al-Quds et la démolition de leurs biens. Et compte tenu de l'incapacité de la communauté internationale à contraindre l'antité sioniste à se soumettre à la légitimité internationale, les dirigeants palestiniens seraient en face de prendre des mesures pour faire face à cette escalade. A son tour, le secrétaire d'état américain a affirmé l'engagement de l'administration Joe Biden à une solution des deux états et à l'arrêt de l'expansion des colonies et l'expulsion de palestiniens des quartiers de la ville sainte. Une ville qui a connu plusieurs actes de violence à l'encontre de palestiniens commis par des groupes de colons. Ces derniers tentaient de célébrer la marche des drapeaux marquant l'occupation par l'armée sioniste de la partie est de la ville Al-Quds en 1967.